Il y a deux semaines, nous avions commencé à regarder le psaume 19 et nous allons continuer aujourd'hui. Le psaume 19 contient trois parties. Nous avons vu la première. Nous verrons aujourd'hui la deuxième, c'est-à-dire des versets 8 à 11, mais je lirai l'ensemble du psaume pour avoir l'ensemble du contexte. La page 551, le psaume 19. Au chef de cœur, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue, leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil, et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'orphins, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti, pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ces fautes involontaires, pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qui ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péchés graves, reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Prions. Père Céleste, merci de nous donner l'occasion à nouveau de nous mettre à l'écoute de ta parole, qu'elle puisse produire un effet puissant dans nos cœurs et dans nos vies, tel que ce psaume nous le décrit. Que ton Esprit Saint vienne agir puissamment dans nos vies, afin qu'elle soit éclairée, restaurée et réjouie en ta présence, par ta grâce surabondante en Jésus-Christ, par l'action puissante de ton Esprit Saint. Nous t'en prions dans le Seigneur Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu nous a donné deux livres passionnants. Le grand livre de la création et le merveilleux livre de la rédemption. Le premier, que nous avons vu dans la première partie de ce psaume, nous parle jour et nuit, sans arrêt, partout, à toute personne sur la terre. Le deuxième nous parle chaque fois que nous prenons le temps d'ouvrir la Bible et de nous mettre à son écoute. Le livre de la création témoigne partout de la gloire de Dieu, comme David nous le dit ici, « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Le livre de la Bible est beaucoup plus riche. Sa parole, nous dit David, est plus précieuse que l'or, même que beaucoup d'orphins, plus douce que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Le deuxième livre est plus riche, plus succulent que toutes les richesses et que toutes les bonnes choses que nous trouvons dans la création. Pour décrire le témoignage de la création, David utilise ici au verset 2 le nom général du Dieu créateur, « El » en hébreu, qu'on traduit par « Dieu » simplement, et « Dieu » raconte la gloire de « El », de Dieu. Pour décrire le témoignage de la parole de rédemption, David utilise ensuite un autre nom, « Yahvé » que l'on traduit par « l'éternel », c'est-à-dire le nom du Dieu de l'Alliance. « Yahvé l'éternel » qui est utilisé ici à six reprises. Oui, le ciel, le soleil, les étoiles, nous font voir la grandeur de Dieu, la sagesse de Dieu. Mais pour vivre dans cette relation d'alliance avec l'éternel, nous avons besoin de sa parole. Nous ne pouvons pas seulement, comme les païens ou les animistes, rencontrer Dieu dans la nature. Dieu doit venir parler à nos cœurs, par sa parole toute-puissante, par son Esprit Saint, pour que nous ayons une relation intime et profonde avec Dieu par Jésus-Christ. David en a fait l'expérience. Il s'est beaucoup nourri de la parole de Dieu, ce qui lui a permis de vivre en communion avec l'éternel, le Dieu de l'Alliance. La structure des versets 8 à 11 est assez facile à voir. Nous avons six lignes parallèles, comme nous retrouvons très souvent dans la littérature poétique des parallèles. Six lignes parallèles suivies de deux lignes additionnelles. Les six lignes parallèles contiennent chacune trois éléments. D'abord, la parole de Dieu est désignée par un titre éloquent, la loi de l'éternel, le témoignage de l'éternel, les ordres de l'éternel, le commandement de l'éternel, la crainte de l'éternel, les ordonnances de l'éternel. Ensuite, la parole de Dieu possède des caractéristiques bien précises. Elle est parfaite, véridique, droite, limpide, pure, vraie. Enfin, la parole de Dieu produit des effets puissants. Elle restaure l'âme. Elle rend sage le simple. Elle réjouit le cœur. Elle éclaire les yeux. Elle subsiste à toujours et elle est entièrement juste. Ce texte, donc, présente un condensé remarquable de la perfection des Écritures. Ta parole est plus précieuse que l'or. Suivons donc cette description en six parties et même sept. Premièrement, la loi de l'éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La parole de Dieu s'appelle la loi de l'éternel, la Torah, qui signifie un enseignement. La Bible nous enseigne. Elle nous dit ce qu'il faut croire et comment vivre. La Bible nous enseigne les grandes choses que Dieu a faites pour son peuple, en sa faveur. Elle nous annonce le salut en Jésus-Christ et le jugement également qui vient. La parole de Dieu nous enseigne aussi comment répondre à l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Elle nous enseigne. Elle nous instruit sur tant de choses. David nous dit que cette loi est parfaite. Le mot « parfait » veut dire « complet ». Le livre de la nature n'est pas complet. Il contient bien des merveilles, mais il n'est pas complet. La création en dit assez pour faire connaître la grandeur et la sagesse de Dieu et pour rendre les hommes inexcusables de ne pas l'adorer, de ne pas le remercier comme il convient. Mais comment être réconcilié avec Dieu? Comment connaître le salut en Jésus-Christ? Sûrement pas en admirant les étoiles. Dieu nous l'a révélé dans les Écritures saintes. C'est une loi parfaite, complète. Elle nous donne tout ce dont nous avons besoin pour notre salut et pour notre vie de service. Quel est son effet? Elle restaure l'âme. Voilà un grand bienfait. Le mot « âme » signifie notre personne, notre être intérieur, notre vrai moi. La parole de Dieu est pleinement suffisante pour restaurer notre moi. Elle nous fait naître à la vie spirituelle. Elle nous fait grandir dans cette vie nouvelle. Elle est puissante pour nous restaurer encore et encore. David en a fait l'expérience à maintes reprises. Avez-vous fait cette expérience de la parole de Dieu dans votre vie? Est-ce qu'elle vous restaure votre âme, votre être intérieur? Il y a des chrétiens qui pensent que la Bible n'est pas vraiment suffisante. Elle serait mal adaptée à nos besoins d'aujourd'hui. Elle aurait besoin d'être complétée soit par d'autres révélations, par les traditions des hommes, par la science ou par d'autres sources de connaissances. Oui, elle est bonne dans une certaine mesure, mais elle aurait besoin d'être complétée. Eh bien non, la loi de l'éternel est parfaite. Elle est pleinement adéquate pour convertir même la personne la plus endurcit. Elle nous parle de notre parfait sauveur. Croyez-vous que Jésus-Christ, par sa parole, est pleinement capable de combler tous vos besoins spirituels? Croyez-vous que les Écritures saintes contiennent tout ce dont nous avons besoin pour notre salut, pour notre croissance dans la vie chrétienne et pour notre service chrétien? Si oui, alors qu'elle soit lue chaque jour dans nos foyers. Deuxièmement, le témoignage de l'éternel est véridique. Il rend sage le simple. La parole de Dieu est appelée le témoignage de l'éternel. Dieu lui-même est témoin. C'est lui qui rend témoignage de ses promesses et de ses commandements. Oui, la Bible est écrite par de nombreux auteurs, mais ultimement, l'auteur, c'est Dieu lui-même par son esprit saint. Il témoigne de sa personne et de son œuvre. Et forcément, son témoignage est véridique. Dieu ne peut pas mentir. Le témoignage des hommes est peu fiable, nous le savons. Il est douteux, incertain, mensonger. Le témoignage de Dieu est digne de confiance. La parole des hommes est trompeuse. La parole de Dieu nous donne un fondement solide sur lequel nous pouvons construire notre vie. Quel est l'effet produit? Le témoignage de l'éternel rend sage le simple. Le mot simple en hébreu fait penser à une porte ouverte. Le simple est ouvert à toutes les idées qui y passent. Il ne sait pas qu'enfermer la porte. Le simple est naïf, inexpérimenté, ignorant. Il se laisse avoir facilement. Il n'est pas capable de discerner. Le témoignage de l'éternel rend sage la personne la plus naïve, la plus inexpérimentée. La parole de Dieu transforme une personne naïve en personne sage. Le sage, lui, est capable de discerner et de mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie quotidienne. Voilà un magnifique effet que produit la parole de Dieu. Le témoignage de l'éternel est véridique. Il rend sage le simple. Il n'est donc pas ce témoignage seulement pour les savants, les experts, les grands sages. Il est pour les simples, mais qui deviennent sages à son écoute. Nous devrions constamment rechercher cet effet puissant. Jésus l'a promis. Celui qui écoute ma parole et la met en pratique est comme un sage qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui entend ma parole et ne la met pas en pratique est comme un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Quand survient la tempête, la maison du sage reste debout. Par contre, la maison de l'insensé s'écroule et tombe en ruine. Voulez-vous fonder votre vie sur du solide, qui sera durable? Ou voulez-vous qu'un jour, ce que vous avez construit ici-bas s'écroule? Troisièmement, les ordres de l'éternel sont droits et ils réjouissent le cœur. Les ordres de l'éternel, ce sont des paroles qui donnent une direction, car les ordres sont droits. La parole de Dieu contient des lignes directrices pour nos vies, pour nos familles, pour notre travail, pour notre repos. La direction qu'elle nous donne est droite. Elle nous conduit sur le bon chemin. L'effet produit, c'est la joie. Les lignes directrices de l'éternel réjouissent le cœur. Quelle joie d'être bien guidé, n'est-ce pas? Imaginons comment ce serait sans la parole de Dieu. Nous serions perdus sans boussole et sans carte routière. Autrefois, nous dit la Bible, nous étions errants comme des brebis sans berger. Nous savions pas où nous allions. Nous étions perdus. Tellement de gens, aujourd'hui, sont égarés. Perdus, déboussolés. Ils ne savent pas d'où ils viennent, leur origine, ni où ils vont, leur destinée ultime, ni qui ils sont, leur véritable identité, ni pourquoi ils sont là, leur mission, leur raison d'être sur la terre. Quelle tristesse, quelle tristesse, sans boussole et sans carte routière. Leur route en zigzag mène à la destruction, à la ruine finale. Jésus est le chemin, je suis le chemin qui nous conduit vers le Père. Il est le bon berger qui nous prend par la main et qui nous donne sa direction. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ne périrons jamais. Comme il est réjouissant d'entendre la voix du bon berger qui nous guide. Nous pouvons nous émerveiller devant la belle création, oui, mais comment trouver la joie profonde, véritable et durable? Comment trouver soulagement, pardon, bonheur, délivrance, repos, espérance, raison d'être uniquement dans la parole de Dieu? Rien ne peut réjouir autant le cœur que d'écouter et de suivre la voix du bon berger. Il n'y a rien de mieux que cette voix du bon berger. Avez-vous fait cette expérience de la parole de Dieu? Quatrièmement, le commandement de l'Éternel est limpide et il éclaire les yeux. David considère maintenant la parole de Dieu sous l'aspect d'un commandement, le commandement de l'Éternel. La Bible enseigne, elle témoigne, elle donne une ligne directrice, mais aussi elle a autorité sur nos vies. Les hommes émettent des suggestions, ils expriment des opinions, ils peuvent exprimer des mensonges. La parole de Dieu contient des commandements. Ceux qui obéissent à ces commandements reçoivent de grandes bénédictions. Ceux qui les rejettent reçoivent de tristes jugements. Le commandement de l'Éternel est limpide. Sa parole est pure, pleine de clarté. Bien sûr, il y a des passages plus obscurs quand nous lisons la Bible. Nous arrivons à des textes parfois plus difficiles à comprendre. Mais dans l'ensemble, le message de la Bible est clair. Ses commandements sont limpides. Quel est l'effet de cette parole de Dieu? Elle éclaire les yeux. Elle nous éclaire dans l'obscurité. Quand nous ne comprenons pas ce qui se passe dans le monde ou dans nos vies ou dans notre famille, la parole de Dieu vient nous éclairer par sa limpidité. Nous avons besoin de nous mettre à sa lumière. La lumière naturelle du soleil brille sur nous et fait resplendir la gloire de Dieu sur toute la terre. Et pourtant, par nature, à cause de notre péché, nous vivons dans l'obscurité spirituelle et morale. Les hommes refusent d'adorer Dieu, refusent de reconnaître leur péché et leur besoin d'un sauveur. Nous ne savons pas par nous-mêmes faire la différence entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Nous avons besoin de la lumière surnaturelle de la parole de Dieu. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. Dieu nous dit ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. Et alors, nos yeux peuvent vraiment voir. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Faites-vous régulièrement cette expérience avec la parole. Est-ce qu'elle vous sert de lumière sur votre sentier? Cinquièmement, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. La parole de Dieu ici, curieusement, est appelée la crainte de l'Éternel. Pourquoi donc? C'est étrange ici. David, cette fois-ci, inverse les choses. Il décrit la parole par l'effet qu'elle produit. Il commence par parler de l'effet. La Bible aurait très bien pu s'appeler la restauration de l'âme, la sagesse du simple, la joie du cœur, la lumière des yeux, mais non. Mais ici, David choisit un seul effet pour désigner la parole. Elle s'appelle la crainte de l'Éternel. La parole produit la crainte de l'Éternel en nous. Il doit sûrement y avoir une raison pour laquelle David écrit de cette manière. Les autres effets déjà décrits de la parole sont par rapport à nous. Elle restaure notre âme, elle nous rend sages, elle réjouit notre cœur, elle éclaire nos yeux. Mais ici, l'effet qu'elle produit est par rapport à notre relation avec Dieu. Elle nous amène à craindre l'Éternel. C'est l'effet le plus important de tous que la parole puisse produire dans nos vies. Elle nous conduit à aimer le Seigneur d'un cœur rempli d'adoration et de révérence. Aujourd'hui, nous avons ouvert ensemble le livre de la crainte de l'Éternel. Dieu veut faire de nous de vrais adorateurs qui le craignent dans le sens biblique du terme, non pas qui sont toujours effrayés de lui, mais qui ont une grande révérence de ce Dieu très grand et trois fois saint. Quelle est la qualité de ce livre? Il est pur. Il ne contient aucune impureté, pas la moindre saleté. Au psaume 51, on s'en souvient, David avait prié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Le cœur de David n'était pas pur. Il était rempli de saleté. Il avait besoin d'être lavé par le sang du Christ et par l'esprit du Christ. Notre cœur n'est pas pur non plus. Il a lui aussi besoin d'être lavé de toutes sortes d'impuretés. Bonne nouvelle, la parole de l'Éternel est pure. Elle ne contient rien de mauvais. Aucune erreur, aucune mauvaise chose. Nous pouvons la lire en toute confiance. Tout ce qu'elle dit est absolument pure. Elle est puissante, donc, pour nous purifier. Elle nous procure en Jésus-Christ la puissance de purification dont nous avons tant besoin. Quand vous êtes fatigué de vos propres saletés ou des saletés des autres que vous entendez autour, eh bien, mettez-vous à l'écoute de la pure parole de Dieu. Ce sera un délice. Cette parole subsiste à toujours. Nous pouvons toujours la suivre. Elle ne change jamais. Elle est toujours d'actualité. Nous vivons dans un monde qui pense être évolué et qui prétend que la Bible est dépassée depuis très longtemps. Eh bien, la Bible n'est jamais dépassée. Nous avons souvent besoin de faire des mises à jour de nos systèmes informatiques, n'est-ce pas, pour ceux qui ont des ordinateurs. C'est frustrant. Il faut régulièrement changer de logiciel et d'ordinateur pour avoir la nouvelle version la plus performante. La Bible n'a jamais besoin de mise à jour. Nous n'avons pas besoin d'annoncer, voici la nouvelle version améliorée de la parole de Dieu, plus compatible et plus performante. Cette vieille Bible qui date de longtemps subsiste à toujours. Elle est toujours pleinement capable de purifier nos cœurs et de mettre en nous la crainte de l'éternel. Est-ce là l'effet que produit la parole de Dieu dans vos vies? La crainte de l'éternel? Sixièmement, les ordonnances de l'éternel sont vraies. Elles sont toutes justes. Les ordonnances de l'éternel, ce sont les jugements de Dieu. Notre Dieu est le grand juge de toute la terre et la Bible porte un jugement sur notre état spirituel et moral. beaucoup de gens aujourd'hui, même parmi les chrétiens, ont beaucoup de difficultés avec cette idée de porter un jugement. Eh bien, le livre que nous avons entre nos mains porte de grands jugements sur notre terre et sur nos vies. Elle détermine la destinée éternelle de tout homme. Dieu est le juge suprême et sa parole est vraie. Elle dit vraie à notre sujet et au sujet de notre destinée éternelle. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà une parole vraie. Parfaitement fiable. Voilà une ordonnance, un jugement vrai. Il est difficile de trouver la vérité dans notre société. Et plus les moyens techniques, technologiques se développent, plus il semble difficile de trouver la vérité. Le père du mensonge fait croire aux gens toutes sortes de mensonges. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans le brouillard. Comme il est important de connaître le verdict de Dieu à notre sujet. Pas seulement l'opinion des hommes que nous entendons autour, mais ce que Dieu dit à notre sujet à travers sa parole. Son jugement sur notre état spirituel lamentable est vrai. Son verdict sur notre pardon gratuit en Jésus-Christ est vrai. Son jugement qui annonce la vie éternelle à ceux qui croient en son Fils est vrai. Son autre jugement qui annonce la mort éternelle à ceux qui ne croient pas en son Fils est également vrai. Tous ces jugements sont vrais et on peut s'y fier entièrement. Et ils sont essentiels à recevoir, puisque ça détermine non seulement quelques aspects de notre vie, mais notre destinée éternelle. Ils sont tous justes, ces jugements. Ils ne contiennent aucune injustice. Quand Dieu porte des jugements, c'est parfaitement juste. Il y a beaucoup d'injustice dans ce monde, mais Dieu agit toujours avec justice. Nous subissons parfois des injustices qui nous frustrent, qui nous mettent en colère. Soyons patients et laissons Dieu le soin d'exercer la justice en son temps. Et enfin, septièmement, sa parole est précieuse et délicieuse. David, ici, reconnaît enfin que la parole de Dieu est excellente. Il ajoute donc deux paroles, deux paroles additionnelles pour l'exprimer au verset 11. Elle est plus précieuse que l'or, même que beaucoup d'orphins. L'or, l'amour de l'or, l'or est incapable de satisfaire. On veut toujours plus, toujours plus de biens matériels, sans jamais nous contenter. Par contre, la connaissance de Dieu par sa parole nous satisfait pleinement. Elle est plus douce que le miel, même que le miel qui coule des rayons. La parole de Dieu est plus délicieuse que les aliments les plus succulents. Celui qui met la parole de Dieu de côté se prive énormément. Il se prive de Jésus lui-même, en fait. Au fond, c'est le Seigneur Jésus qui est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, nous dit l'apôtre Jean. Et un jour, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Dans quel but? Afin d'aller mourir sur la croix pour ôter nos péchés et nous procurer la vie éternelle. Et cette parole incarnée a désigné les apôtres pour mettre par écrit le reste de sa parole, le Nouveau Testament et aller annoncer aux nations la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui est parfait, véridique, droit, limpide, pur et vrai. C'est lui qui restaure notre âme, qui nous rend sages, qui réjouit notre cœur, qui éclaire nos yeux, qui nous fait subsister à toujours et qui nous donne sa justice dans la crainte de l'éternel. Il le fait par sa parole et par son Esprit Saint. Il utilise des moyens qu'il met à notre disposition, ce moyen qui est entre nos mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Sa parole raconte la gloire et la grâce en Jésus-Christ. Sa parole nous annonce la plus merveilleuse nouvelle qui soit le salut gratuit en Jésus-Christ. Alors, si je mettais devant vous aujourd'hui trois objets, un coffre, un beau coffre rempli d'or, une belle table garnie des mets les plus succulents et une Bible. Et si, bien sûr, vous n'avez pas de Bible à la maison ou vous n'avez pas accès à une Bible sur votre cellulaire, eh bien, qu'est-ce que vous choisiriez parmi ces trois objets? Soyez honnête, qu'est-ce que vous choisiriez? Seriez-vous capable de dire comme David, ta parole est plus précieuse que l'or même, plus douce que le miel? Que notre Dieu nous fasse admirer cet été, le beau ciel qui raconte la gloire de Dieu, oui, qu'il nous donne de bons moments de repos dans sa création, oui, nous en avons besoin, des promenades de détente dans la nature, mais qu'il nous donne aussi et surtout d'être restaurés intérieurement. Nous en avons besoin d'être transformés, d'être véritablement réjouis, une vraie joie profonde, d'être éclairés par sa parole merveilleuse. C'est un besoin plus grand encore que nous avons. Prenons du temps régulièrement, seuls, en couple ou en famille, dans sa parole. Que sa parole soit pour nous plus précieuse que tout l'or du monde, plus délicieuse que les aliments les plus délectables de la terre. Amen.